Bonjour à tous, je m'appelle Irine, 19 ans et je suis décoratrice d'intérieur dans la Somme et à distance. Passionnée de décoration depuis des années, je me suis inscrite au centre européen de formation en septembre 2022 et j'ai obtenu mon certificat en décembre 2022. J'ai également validé toutes les spécialisations. Grâce à cette formation, j'ai ouvert mon entreprise Ernie Carodéco en février 2023. Vous pouvez retrouver mon travail sur TikTok, Facebook, Instagram et sur mon site internet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser des meubles sur Sketchur. Dans un premier temps, nous modéliserons une table, ensuite nous verrons comment modéliser un bureau, puis on finira par une double masque. D'abord, je crée un rectangle de 224 sur 90 cm et avec l'outil pouce et tirer, je le monte de 12 cm. Ensuite, j'importe la texture bois que j'ai pris en capture d'écran directement sur le site. Puis, avec l'outil mètre, je viens créer des repères à 45 cm des bords pour créer des pieds de 12 cm d'épaisseur, et je crée un rectangle à l'intérieur de mes repères que je monte de 78 cm. Pour créer l'épaisseur des pieds, j'utilise l'outil décalage et l'outil pouce étirée. Je colorie le pied en noir et je le duplique avec l'outil déplacé et la touche contrôle. Avec l'outil effacé, j'efface les traits, puis je crée un groupe en sélectionnant toute la table pour pouvoir la retourner avec l'outil déplacé. Pour créer le bureau, je fais un rectangle de 120 cm par 60 cm que je monte légèrement avec l'outil pouce étirée. Pour créer le caisson, je fais un rectangle de 40 par 60 cm que je monte de 74 cm avec l'outil pouce étirée. Ensuite, pour créer les pieds, je crée un rectangle que je duplique avec l'outil déplacé et la touche contrôle. Avec l'outil pouce étirée, je monte les pieds de 74 cm. Puis, je sélectionne tout le bureau et je crée un groupe pour pouvoir le retourner avec l'outil déplacé. L'outil ligne, je crée les tiroirs et je leur donne de l'épaisseur en utilisant l'outil pouce étirée et la touche contrôle. Ensuite, j'importe la couleur du bureau que j'avais pris en capture d'écran directement sur le site. Et j'importe la texture bois pour le plateau. Pour finir, sur 3D Warehouse, je sélectionne une serrure et je viens la placer sur le tiroir. D'abord, je crée un rectangle de 100 par 48 cm que je monte de 60 cm avec l'outil placer. pouce étirée. Ensuite, je crée les tiroirs avec l'outil ligne et je donne de l'épaisseur avec l'outil pouce étirée et la touche contrôle. Puis, j'apporte la texture bois que j'avais pris en capture d'écran sur le site. Sur 3D Warehouse, je sélectionne une poignée que j'adapte avec l'outil échelle et je la duplique avec l'outil déplacer et la touche contrôle. Ensuite, je sélectionne un lavabo que j'adapte avec l'outil échelle et que je colorie en noir. Pour finir, je sélectionne un robinet que j'adapte avec l'outil échelle et que je duplique avec l'outil déplacer et la touche contrôle. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Facebook et Instagram et je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.